... J'ai l'impression d'être seule au monde. C'est pour moi un sentiment très grisant quand je me retrouve dans la nature et qu'à perte de vue, je ne vois absolument personne. Et je me dis que tout est possible, que je suis complètement libre, que je peux faire ce que je veux, comme je veux, être entièrement qui je suis, sans devoir me justifier, sans devoir demander la permission à quelqu'un, sans devoir... quoi que ce soit, en fait. Et c'est quelque chose que je recherche partout où je vais. La solitude, un sentiment que l'on connaît tous un peu trop bien. A la fois, mon sentiment préféré est celui que je déteste le plus, peut-être. Aussi agréable ou désagréable qu'il puisse être parfois, c'est un sentiment nécessaire qui nous oblige à faire face à nous-mêmes, face à nos émotions, face à ce qu'on ne veut pas s'avouer au quotidien. Parfois, souvent, je recherche la solitude, car je n'arrive plus à savoir qui je suis, ou ce que je veux dans ce monde si bruyant. D'autres fois, la solitude me rattrape, car même si on est entouré des personnes les plus aimantes, ne sommes-nous, au final, pas toujours seuls ? Seuls dans notre corps, seuls dans nos têtes, seuls face à nos pensées, et on sait à quel point elles peuvent être envahissantes. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai décidé d'apprivoiser la solitude, de l'accepter et même de l'embrasser. Il n'y a qu'elle qui peut nous offrir ces instants de clarté si précieux. J'ai arrêté de voir la solitude comme quelque chose de négatif, mais je comprends évidemment que lorsqu'elle est subie, c'est encore une autre histoire. Il y a une énorme différence entre être seul et se sentir seul. On peut être dans une pièce remplie de personnes et se sentir incroyablement seul. Cela m'arrive beaucoup plus souvent que tu ne le crois. C'est en fait un sentiment très personnel et chacun aura une tolérance plus ou moins grande à la solitude. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il vaut mieux en faire son allié plutôt que de l'éviter à tout prix. On se sent seul parce qu'on a l'impression de ne pas appartenir, de ne pas appartenir à un groupe, une communauté, à un lieu. C'est un sentiment curieux de ne pas être au bon endroit avec les bonnes personnes, de déranger. Un sentiment inconfortable qu'on a tendance à vouloir éviter. Pourtant, la solitude et le silence qu'elle engendre ont bien plus à nous apprendre qu'on ne le croit. Sous-titrage Société Radio-Canada